Coucou, bonjour, bonjour les lions, c'est à votre tour. Alors, je redis la même chose que pour les autres, parce que vous êtes nombreux à m'appeler ou à m'envoyer des messages pour me demander si je fais des guidances personnalisées. Bienvenue, je fais des guidances personnalisées, à la base c'est mon métier. Je suis médium énergéticienne et je fais contact des fins, guidances, soins, nettoyage karmique et voilà. Donc, je fais des guidances personnalisées que je filme avec l'accord du consultant. C'est vous qui décidez si votre vidéo doit être privée ou publique. Donc, quand vous cliquez là par là sur ma photo, vous tombez sur les vidéos qui sont publiques. Il y en a au moins 200 si ce n'est pas plus, parce que dans les privés, j'en ai au moins 500. Donc, oui, j'ai mis ça en place parce que beaucoup de consultants, après le rendez-vous, oubliez certaines informations. Et je trouve que cet outil est super bien, parce que quand on le regarde avec du recul, une semaine après, un mois après, trois mois après, ça nous donne des éléments qu'on n'était pas prêt à recevoir le jour du rendez-vous, qu'on ne comprenait pas, qu'on ne pouvait pas prendre dans toute son... Voilà, donc les vidéos sont à vous. Il n'y a que quand c'est à domicile, je ne peux pas. Mais en général, les gens prennent leur téléphone et enregistrent. Donc, voilà, à savoir, oui, je fais des consultations personnalisées. On va commencer votre guidance d'art logique. N'oubliez pas, je vous le dis à chaque fois, si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ce sont des messages généraux. Donc, moi, je fais dans la mesure du possible, pour que j'essaie de donner un peu des réponses à tout le monde, pour que ça vous aiguille, que ça vous aide. Alors là, je vais commencer pour les lions, 2000 septembre. Et j'arrête après. Vous voyez, je suis à la troisième vidéo, je suis déjà fatiguée. Je le dis bien, en vrai, je suis en vacances. J'avais vraiment besoin de repos. Mais le guide me l'avait imposé. Et moi, quand j'ai une promesse, je la tiens. Donc, je m'occupe quand même de vous les matins, comme ça. Je vous fais vos vidéos. Et après, j'ai la journée pour moi, pour sortir, faire ce que je veux. Alors, guidance tarologique pour les lions, septembre 2019. Nous sommes le 27 août 2019. Je commence par... Non, pas celui-là. Je vais commencer par celui-là. J'aime bien l'oracle des... À l'endroit, c'est mieux. L'oracle des énergies. Comme ça, ça me dit à peu près où vous en êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous devez vivre. Alors, lion, septembre 2019. On est d'accord ? On est d'accord. C'est parti. Et après, j'arrête. Après, je vais me reposer. Je suis déjà fatiguée. Merci pour vos commentaires. Ah, j'adore, j'adore. Je sais, c'est mon égo. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On ne va pas mentir. Ça me fait du bien de lire que vous me dites, oui, ça me parle, tout ça. Alors, j'attends mieux parce que je réussis. Je réussis. Là, par contre, je suis un peu trop loin. Tant mieux si ça peut vous aider. Parce que c'est quand même le but. Et merci, c'est vrai que ça me fait plaisir. Parce que moi, je me dis, Nacera, tu ne fais pas que des conneries. Ça me plaît de faire ça. C'est fatigant, mais ça me plaît. Donc, au moins, la satisfaction, c'est là que vous flattez mon égo. C'est quand je vous lis et que vous me dites, Nacera, ça me parle. Nacera, merci. Et là, je viens d'avoir l'appel d'un monsieur super adorable qui venait de me dire que pour lui et pour sa femme, tout ce que je disais dans sa tarologie, il leur parlait complètement. Donc, des messages comme ça, des mots comme ça, ça me... Ça refait ma journée, quoi. Même si je suis quelqu'un qui suis tout le temps joyeuse, ben, c'est double effet qui se coule. Voilà, c'est double joyeuse. Donc, merci pour vos petits mots, vos commentaires. Et c'est parti, mon kiki. Oups, ah ben oui, tiens, ça glisse pas. Ça glisse pas bien. Ah, je voudrais recommencer, ça glisse pas bien. Ça glisse bien quand je suis sur la table, mais là, ici, ça... ça bug. Ça bug. Ça bug. Hop. Ça bug bien, d'ailleurs. Allez. Ouais, je repousse pour avoir de la place. S'il vous plaît, pour les lions, septembre 2019. S'il vous plaît, pour les lions. Pour les lions. Vous allez rugir de plaisir, les lions. Qu'est-ce que vous allez découvrir ? Ah, ça bouge. Ah, alors, je couvre tout de suite. J'aime bien avoir plusieurs éléments avant de commencer à... Parce que ça... Ah, j'en ai attrapé deux. Je les pose là. Et je prends une troisième. Alors, on y va. Hop. Hop. D'accord. Hop. Ah, ouh. D'accord. Et... Ah, mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression de faire la même guidance pour tout le monde en ce moment. Alors. Il y a des petites choses qui bougent, hein, mais... Alors, là, pour... C'est dans le passé. Mais c'est dans le passé, mais c'est pas un vrai passé. Il y a eu, pour certains, du déménagement, du mouvement, voyage. Euh... Ça peut être voyage à l'intérieur de vous. Ou là, depuis quelque temps, vous aussi, ça... Vous êtes en train de changer votre façon de voir la vie. De... Des visionnaires. C'est vraiment... Vous avez décidé pour beaucoup, 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 beaucoup de laisser se passer en arrière. Je veux même plus le regarder. Je tends mon bras. Je m'en libère. C'était quelque chose qui avait une grosse importance pour moi. Vous voyez, ça brille. Mais je m'en libère. Et là, maintenant, je prends ma valise avec toutes mes expériences, mes leçons de vie, ma sagesse, ma compréhension de la vie, maintenant. Parce que je commence à comprendre beaucoup de choses. Et je vais vers cette nouvelle voie. Je suis éclairée. Je sens que je suis appelée à quelque chose. Je sens que je vais vers quelque chose de nouveau. Je sais pas où. J'ai plusieurs panneaux. Plusieurs possibilités. Je ne sais pas. Mais là, il y a peut-être du déménagement. Il y a peut-être du changement d'emploi. Changement de vie. Changement de... Ça bouge pour beaucoup. Donc, vous voyagez. Vous voyagez. La vie elle-même est un voyage. Elle le dit, la carte. Vous voyagez physiquement, émotionnellement, spirituellement. Mais ça bouge. Et là, Mickaël, vous êtes beaucoup parce qu'on vous guérit beaucoup de blessures du passé. On vous guérit. Et Raphaël, il est là, il est auprès de vous en ce moment. Il vous envoie ses ongles au niveau de votre chakra du cœur. On doit libérer tout ce que vous avez vécu. Vous voyez ces bagages. Que vous transportez avec vous. Mais qui sont transformés en sagesse. Regardez comme elle brille, votre valise. Elle est couleur or. Donc, c'est toute votre sagesse. Vos valeurs. Vos principes. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de commencer à voir la vie différemment. A voir les gens différemment. A appréhender la vie différemment. Donc là, Raphaël, puisqu'il est en train de s'occuper de votre chakra du cœur. Il est en train de vous guérir au niveau émotionnel. Pour beaucoup de blessures que vous avez vécues. Il va vous permettre de commencer à rencontrer de nouvelles personnes. Ces personnes qui vont vous apporter les expériences dont vous avez besoin. Pour aller vers la suite de cette vie qui vous attend. Donc, c'est super important de ce que vous faites. Alors, on vous dit bien. Le 5, c'est le changement. Vous voyez, ça suit bien. Le déménagement. Déménagement. Mouvement. Changement de travail. Changement de pays. Changement de lieu de vie. Changement de... C'est vraiment le... C'est un gros mouvement. Ça, c'est couleur or comme ça. C'est vraiment l'énergie de... Vous voyez, l'énergie planétaire en ce moment qui frappe le monde. Et qui vous emmène. C'est, on dirait une vague de tsunami. Vous savez, qui vous a emmené. Qui vous emmène vers une nouvelle destination. Auquel vous n'avez même pas pensé encore. Début d'année. Déjà, pour beaucoup de débuts d'année, là. Vous ne savez même pas que vous allez vivre ça. Donc, ça bouge. Ça bouge. Et là, on vous dit. Lâche. Vous voyez, vous restez encore accrochés, là. Il y en a beaucoup qui essayent encore de se tenir. Pour vous, c'est inconsciemment. Vous voyez, la chaîne, elle est attachée. Enfoncée, là. Le poteau dans la chambre. Votre univers. Votre monde. Vos croyances. Vos habitudes. Vos anciens schémas. Mais pourtant, le 5, là. Cette vibration du 5. Le changement. Vous appelle à aller de l'avant. Mais c'est juste que vous vous dites. Purée. Je le sens. Je sens au fond de moi que j'arrive à la fin d'un cycle. Je sens que j'arrive au bout de quelque chose. C'est juste que ça me fait peur. Mais toutes ces croyances que vous avez eues avec vos religions. Votre éducation. La société. Tout ça, vous devez la laisser tomber. Toutes ces croyances. Je vous le promets. C'est vrai que j'avais dit que j'essaierais de faire des vidéos. De commencer à faire des lives et tout. Mais je suis tellement prise. C'est tellement fatigué. Je n'ai pas encore commencé. Mais je vous promets. Je vais faire. C'est juste ce qu'il faut que j'arrive à trouver à un moment. De toute façon, avec la rentrée de l'école. Avec les petites puces à l'école. J'aurai peut-être un peu plus de temps. Mais je vous ferai des vidéos. Des lives. Où il y aurait peut-être un question-réponse. Je ne sais pas. Des foires aux questions. Pour vous aider à comprendre c'est quoi. De quoi on parle. Qu'on parle de ces anciens schémas. De ces anciennes croyances. Et quand je vous dirai peut-être de mettre des mots sur ces interrogations-là. Vous vous dire. Ah puis moi c'était ça. Mais moi je ne comprenais pas. Mais pour beaucoup, vous êtes déjà en train de laisser tomber ces chaînes à votre poignet. Mais vous ne le remarquez pas. Ce masque-là. C'est le masque du faux semblant que vous quittez. Parce que vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre. Vous voyagez vers votre nouvelle vie. Votre nouvelle destination. Qui est votre véritable vous. Donc ce travail que vous faites. Ce voyage à l'intérieur de vous. Pour rencontrer votre soi divin. Connexion avec votre âme. Avec vos guides. C'est ce qui va vous permettre de lâcher l'ancien. De lâcher toutes ces anciennes croyances qui sont erronées. Et là. Nouveau commencement. Vous voyez. Donc de la créativité. Vous allez commencer à avoir de nouvelles idées. Nouvelles idées pour écrire un livre. Faire de la musique. De la peinture. De faire des loisirs. De la créativité. Vous savez. Avec vos mains. De nous dire que la créativité. Ce n'est pas tout le temps la danse, la musique et tout ça. La créativité. Pourquoi mes mains grattent ? C'est grattent derrière. C'est bizarre. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Je ne sais pas. Je vais voir si on me le donne dans les cartes. Mais c'est bizarre. Mais créativité. Ça veut dire. Exploiter. Avec mes mains. Avec mes mains. Ça peut être tout simplement. Ma tête qui me laisse voyager. Comme un enfant qui va rêver. Il va avoir des idées. Il va les mettre en application. Vous allez commencer de plus en plus pour certains. Parce que là votre vie change. Vous allez avoir de plus en plus de nouvelles idées. De nouvelles envies. Et on vous dit d'aller de l'avant. Et du coup. C'est votre renaissance à vous aussi. Vous voyez. Mais il y a une forme de spiritualité dans tout ça. Cette spiritualité ce n'est pas une religion. Tout le monde pense que la spiritualité c'est une religion. Mais non. La spiritualité c'est écouter sa sagesse profonde. Écouter ses désirs profonds. Écouter cet enfant intérieur qui nous appelle et qui nous dit. Vas-y va dehors. Remmène-moi là. Remmène-moi là. Je veux vivre ça. Je veux expérimenter ça. Je veux essayer ça. Je veux toucher ça. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Allez-y. Allez-y. Ça ne demande que ça. Donc. Vous avez l'impression d'être perdu. Nassera. Oui. Tu nous dis. Mais oui. Mais moi je vais où ? Donc. Vous êtes perdu. On voit bien. Vous ne savez pas où aller. Vous êtes là face à cet arbre. Donc cet hiver peut-être plus pour beaucoup. Vous voyez. Cet arbre nu. Cet hiver pour beaucoup. Peut-être plus que pour d'autres. Là. Pour les lions. Vous allez vous dire. Ouais. D'accord. Ok. Je vais vers un nouveau projet. Mais où ? Quoi ? Comment ? Qui ? Hein ? Et bien. Prenez une décision. Vous avez déjà vos intuitions. Vous voyez ces papillons là. Ce sont vos guides. Vous avez déjà ces intuitions qui viennent à vous. Et qui vous disent. Viens. Suis-moi. Fais-moi confiance. Allez-y. Allez-y. Éclatez-vous. Votre terre. Votre planète. C'est votre cours de récréation. Arrêtez de penser comme un adulte. Pensez comme un gosse. Mais de penser comme un gosse. Vous allez transformer votre vie. Alors pour certains. Il y a un quart de la jalousie. Alors. C'est une énergie qui n'est pas bonne. Alors. J'en entends quelques-unes. Quelques-uns dire. C'est pas possible. Moi c'est pas dans mon tempérament. Je suis pas jaloux. Effectivement. Pour certains. Ça peut être. Juste dire. Ouais. Mais moi j'aimerais ça. Moi j'aimerais. Ma vie change déjà. Et je voudrais ça. Et du coup. Vous oubliez d'être ici et maintenant. Et de voir déjà ce que vous avez déjà dans votre vie. Cette carte vous dit bien. Vous voyez. Là vous êtes habillé tout en gris. Votre lieu de vie à vous. C'est tout gris. Tout sombre. Parce que vous voyez pas. Vous voyez pas ici ce que vous avez. Là la coupe là qui contient plein de pièces d'or. Vous vous voyez seulement là ici. Là le futur. En vous disant. Ouais mais moi je veux déjà ça moi. Oui mais attends. La dernière fois dans ses guidances. Elle m'a dit ça. Nassera m'a dit ça. L'autre m'a dit ça. On m'avait dit que j'y arriverais. Que j'aurais ça. Que ça changerait. Oui. Mais il faut déjà voir ce que tu as là. Mon ami le lion. Regarde déjà ce que tu as dans ta vie. Ce que tu as accompli déjà depuis quelques temps. La transformation que tu as vécu depuis quelques temps. Déjà de sois dans la gratitude. De t'éveiller. De ne pas être un mouton comme les autres qui sont derrière la télé. Derrière leur ordi. Derrière leur téléphone. Qui sont libérés. Non pas libérés. Attachés. A ces. Ce que la société nous a engloutis là. Derrière nos téléphones. Nos ordinateurs. Et séparés les familles dans tous les coins. Je vous dis là. Je reviens de vacances. Enfin je reviens. C'était depuis juillet. Mais même les promenades là. En ce moment je sors. Et je les vois ces familles. Où le mari il est sur le téléphone. La femme sur son téléphone. Et les enfants livrés à eux-mêmes. Je ne juge pas. Je ne juge pas. Je vous mets en avant cette société malade. Libérez-vous de tout ça. Réveillez-vous. Ouvrez vos yeux. Ouvrez votre aura. Ouvrez tout ce que vous avez à ouvrir aux autres. Pour voir qu'en vrai. Ça. C'est déjà ce qui vous attend. Mais déjà sois dans la gratitude de ce que tu as déjà. De ce que tu possèdes déjà. Et ça va arriver à toi. Après pour les jaloux. Faites attention. Parce que cette énergie elle n'est pas bonne. La jalousie. C'est une énergie qui crée un vide en vous. Qui crée un manque. Du coup c'est ce que vous vibrez. A l'univers. Puisque vous créez un manque. Un vide. L'univers vous renvoie ce manque et ce vide. Alors que si vous êtes dans la gratitude de. N'empêche que j'ai de la chance. T'as vu ce que j'ai déjà. Un toit sur la tête. Un frigo plein. Une voiture qui m'emmène d'un point A à un point B. Mes enfants sont en bonne santé. Bon j'espère quand même pour la majorité des cas. Mais apprenez à être ici et maintenant. Vous dire. J'ai deux yeux. J'ai deux bras. J'ai deux oreilles. J'ai deux jambes. Ça me permet de faire tout ce que je veux. J'avais une culte terrestre. Qui me permet d'aller où je veux. De vivre ce que je veux. Donc je vais déjà voir tous ces bienfaits que la nature m'offre. Que mon âme m'a offert dans cette vie. Et je l'utilise pour aller vers cette lumière qui m'attend. Mais de jour en jour j'apprends des choses qui m'emmènent vers cette lumière. Donnez-vous le temps de comprendre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donnez-vous le temps de conscientiser ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est bouleversant ce qui se passe en ce moment pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui pleurent. Il y en a beaucoup qui tombent. Il y en a beaucoup qui prennent le temps de se relever pour guérir de ce qu'ils ont vécu. De ce qui leur a fait mal. De ce qui les a blessés. De ce qui les a détruits. Mais vous êtes en train de renaître mes amis les lions. Oui, toi derrière ton ordi. Toi aussi tu es en train de renaître. Je te promets. Ça arrive. Juste prends une décision. Mais prends la décision qui va faire vibrer ton petit cœur. Prends la décision qui va faire chanter ton cœur. Comme un gosse. Un gosse il n'ira pas vers ce qui l'ennuie. Vers ce qui peut lui faire du mal. Vers ce qui va l'agacer. Un gosse il va aller seulement vers ce qui l'amuse. Ce qui l'éclate. Ce qui l'épanouit. Donc. Puisque vous allez m'écouter. Parce que. En général. Voyez. On va me donner le passé. Le présent. Et là. Il y a un cheminement qui est en train de se faire chez vous. Vous êtes déjà en train de recevoir des informations. Vous êtes déjà en train de conscientiser ce que je suis en train de vous dire. Donc pour beaucoup vous allez prendre des décisions. Voyez. Ça c'est votre destin. Les pyramides. C'est la place que vous allez occuper dans ce monde. C'était convenu. Vous avez signé un contrat d'âme. Pour une mission qui vous attend. Laquelle je ne sais pas. Il n'y a que vous qui le sachez. Et. Cette. Cette fiole dans sa main là. Avec la lumière bleue. La lumière de l'énergie. Avec la lune au dessus de vous. Là. Qui veille sur vous. Qui vous emmène aussi vers cette nouvelle vie. À l'énergie féminine. Donc. Ces pyramides. C'est votre place dans ce monde. Cet ange. C'est vous. Elle vous représente. Vous êtes là. Vous êtes là aussi pour apporter votre aide. Votre amour aux autres. Par quel billet ? Il n'y a que vous qui le sachez. Mais. Trouvez quelque chose qui vous rend heureux. Et plus vous serez heureux. Et plus vous aurez envie de distribuer. Vous remarquerez qu'en général. Un nouvel amoureux. Quelqu'un qui vient de découvrir une nouvelle histoire d'amour. Il a envie d'aider les copains aussi. A rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui est triste. Qui a une vie de bip. Ben. Lui. Ben. Il va être plus dans la jalousie. Et se dire. Eux ils y arrivent. Et pas moi. Donc là. Il est en train de juste accroître son mal-être. En créant. Je vous ai dit. On crée. Nous sommes tous créateurs de notre vie. Donc. La jalousie. Vous la bannissez de votre vie. Et vous vous dites. Merci pour ce que j'ai. Je suis heureux pour eux. Je suis heureuse pour elles. Et du coup. D'être dans la joie pour les autres. Parce que. Vous ouvrez votre chakra du coeur à l'amour. Vous attirez à vous l'amour. Et les bienfaits. Et donc. Vous avez. Ou un homme divorcé. Mais quelqu'un qui va savoir vous aider. Vous aiguiller. Vous conseiller. Vous. Vous écouter en tout cas. Pour pouvoir vous aider sur votre cheminement. C'est quelqu'un de valeur. De principe. Peut-être pour certains. Peut-être quelqu'un. Un homme de coeur. Peut-être un nouvel ami. Peut-être un nouvel amoureux. Mais. Cet homme rentre dans votre vie. Et il va vous aider pour vos histoires de coeur. Ce qui est. Histoire de coeur. Émotionnel. Au niveau. De ce que vous vivez. Pour. Vous guider. Vous aider. A découvrir. Ces nouvelles possibilités. Auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Pour certains. Vous y avez déjà pensé. C'était peut-être dans un coin. Mais. Comme là. Vous êtes en pleine renaissance. Que vous désirez un nouveau futur. Assurant. Et bien. Là. Vous avez enfin décidé de prendre les choses en main. Vous allez. Vous connecter à votre âme. Et prendre. Hop. Elle est où ? Là. Regardez dans sa main. Son contrat d'âme. Un livre. Nouvelle formation. Nouvelle connaissance. Je suis ce papillon. Qui est mon guide. Et qui m'envoie vers. De nouvelles connaissances. Nouvelles expériences. Je suis tout en bas des marches. C'est quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté avant. Et je vais les monter. Les monter vers une nouvelle compréhension. Nouvelle expérience. Et couronner de succès. Parce que j'ai cette belle couronne de fleurs dans les cheveux. Donc. Cette vie est en train de se mettre en place pour vous. Vous allez trouver votre place dans le monde. Pour l'instant. Vous n'aviez pas encore vraiment réalisé. Vous n'étiez pas à la bonne place. Mais c'est pas grave. Vous avez appris des choses. Avec tout ce que vous avez vécu avant. Ce qui vous permet maintenant de décider de ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc continuez. Continuez. Alors je vais vous faire les messages de guide. Hop. Sonia Choquette. On va voir ce que vous disent vos guides. Donc comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser les commentaires en dessous. Pour voir. Je vous dis des conneries. Alors. Pour les lions. Septembre 2019. S'il vous plaît. Pour les lions. Les guides. Qu'avez-vous à leur dire ? A nos guides respectifs. Aidez-nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un. Deux. Et trois. Alors. Ben voilà. Estime de soi. Force de vie. Réapprenez à vous aimer. Dansez avec la vie. Dansez avec. Vous savez. Tout est amour autour de nous. Tout est. Alors je sais. Il y en a qui vont nous dire. Comment ça ? Attends. Il y a tous qui se cassent la gueule. Oui. Normal. Normal que tout se casse la gueule autour de nous. Pourquoi ? Ben. Tous. On ne veut plus de cette vie. Donc imaginez cet égrégore que nous créons tous ensemble. Tous. On ne veut plus de ce capitalisme. On ne veut plus de ces présidents. On ne veut plus de cette souffrance dans le monde entier. Et nous envoyons tous cette même demande à l'univers. Donc effectivement. Alors ne regardez pas les médias qui vont vous enfoncer dans le négativisme. Dans la déprime. Soyez plutôt dans le. Enfin ça va bouger. Enfin ça va changer. Mais je commence à mon niveau à moi. Je m'envoie de l'amour à moi. Je m'éveille à la vie. Je ne fais que ce qui me rend heureux. Ce qui m'épanouit. Je danse avec la vie. Et je réalise autour de moi qu'en vrai il y a beaucoup d'amour. Il y a déjà. Si vous regardez sur Youtube. Il y en a beaucoup qui partagent des vidéos. De gens qui s'entraident. De gens qui trouvent des solutions pour sauver la mer. Sauver les animaux. Sauver ci. Sauver ça. Et là dans les lions. Dans tous les signes astrologiques. Vous êtes nombreux à commencer à vous éveiller. A vouloir sauver la planète maintenant. Donc en soi c'est énorme. Votre coeur est rempli d'amour. Pour les autres. Mais déjà commencer par vous même. Parce qu'en apprenant à vous. Aimer vous. Ça diffuse autour de vous. Et là. Moi supérieur. Donc on voit. Vous vous reconnectez à votre âme. Vous vous reconnectez à votre vous divin. Vous vous ancrez ici maintenant. Dans le moment présent. Donc le rouge. C'est votre chakra racine. Votre reconnexion. Pour accepter ce pourquoi vous êtes venu sur terre. Vous acceptez. D'aller vers de nouveaux domaines. Et vous allez vite comprendre. Que c'est là. Qui est votre place. Donc l'agitation autour de vous. Vous n'y prenez même plus attention. Ça bouge. Ça bouge. Partout. Mais vous. Vous vous recentrez sur vous. En vous disant. Là maintenant. Je dois déjà voir. Moi pourquoi je suis là. Voir. Qu'est-ce que je veux vivre. Qu'est-ce que je veux expérimenter. Pour pouvoir par la suite. L'offrir au monde. Et. Mickaël. L'estime de soi. Donc déjà. Vous même apprenez. A vous aimer. Puisque Mickaël lui même. Vous enveloppe. Dans ses ailes. Vous envoie plein d'amour. Il vous aime. Alors pour beaucoup. Vous êtes des gens. Des gens. Des personnes. Qui avaient une. Une forme de sagesse. Vous avez quelque chose. Qui est inné chez vous. Vous êtes venu dans cette vie. Avec déjà cette valise. Vous vous rappelez. La valise du début. Pleine de lumière. C'est ce que vous amenez. De vie en vie. Dans votre voyage. A travers le temps. Et. Vous l'avez. Vous allez la réutiliser. Dans cette vie. Parce que. Vous faites partie de ceux. Qui savaient. Qui savaient. Écouter et entendre les autres. Vous savez aider. Vous savez. Vous savez voir la souffrance. Chez l'autre. Vous avez des. Des qualités. Que l'individu lambda n'a pas. Alors. On n'émet aucun jugement. Chacun. A une raison d'être ici. Et vous. Vous voyez. Vous êtes mis sur un estrade. Vous êtes en hauteur. Et les autres doivent lever la tête. Pour vous regarder. Vous êtes différent des autres. Vous êtes petit. Vous êtes peut-être senti à part. Peut-être depuis votre enfance. Votre adolescence. Vous êtes senti différent des autres. Vous avez l'impression de ne pas trouver votre place dans le monde. Alors que tout à l'heure. Je vous ai sorti les pyramides qui disent. Vous allez comprendre pourquoi vous vous sentiez différent. Vous avez un destin particulier. Qui fait que maintenant. Vous allez enfin voir pourquoi vous êtes différent des autres. Pourquoi vous vous isolez des autres. Mais là. Vous allez maintenant avoir besoin des autres. Pour avancer. Sur la suite de vos cheminements. Vous avez signé des contrats. Avant de venir sur terre. Avec deux personnes. Qui sont censées vous rencontrer. Pour la suite de vos cheminements. D'où ce monsieur avec le cœur. Tout à l'heure. Et voyez le cœur. Comme il ressort beaucoup dans votre tirage. C'est magnifique. Donc laissez revenir à vous. Tout cet amour que vous méritez. Pour qu'après. Vous puissiez briller votre rava. Et vous allez pouvoir offrir aux autres. Voilà. Bon. Les lions. Tenez-moi au courant. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501